bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine aujourd'hui je vous présente un nouvel assortiment du gâteau de même pâte facile économique à la portée de tous avec peu d'ingrédients très délices et très gourmand parfait pour goûter aussi on a des invités ou pendant les fêtes donc de suite on passe à la recette et n'oubliez pas le pouce bleu le partage et je vous remercie alors ici j'ai trois oeufs un sachet de levure chimique 7 grammes ou bien 8 grammes le même de sucre vanillé 7 grammes un verre d'huile vegetale auto-nossol 150 millilitres le même de sucre sous moule 150 grammes 250 grammes du beurre mou ou ramolli et la farine tondra tamisée spéciale pour la pédistrie premièrement je vais faire griller 3 cuillères à soupe de noix de coco râpée et les fines comme ça sur la poêle quelques secondes et sur feu moyen une fois qu'elle prenne la couleur dorée je le retire du feu comme ça ça donne un goût parfumé et très délices au gâteau voilà je laisse à côté et je râpe orange et un citron puisque j'aurai avoir besoin de zeste après maintenant je vais casser les trois oeufs et je garde le blanc d'un oeuf pour l'utiliser après donc le voilà maintenant que tout est prêt je prends le récipient je verse le beurre le sucre et je vais tout travailler comme ça à la main il faut que le beurre soit très très mou donc voilà au début je mélange les deux ingrédients pour avoir la consistance pommade comme vous voyez après j'ai ajouté huile normale en continuant de mélanger et les trois oeufs avec le sucre vanillé 7 g et la pincée de sel en continuant de mélanger une fois que tout sera pommade j'ajoute la farine petit à petit bien sûr tamisée de bonne qualité et je continue de mélanger pour ramasser la pâte et sans oublier d'en rajouter le sachet de levure chimique 7 g ou ou bien 8 g pour la quantité de farine c'est 600 à 700 g l'essentiel c'est que la pâte doit être très très mou et tendre je vais en rajouter les noix de coco ainsi que les autres ingrédients donc pour moi c'est 650 g que j'ai rajouté seulement donc voilà je l'avais divisé par 4 voilà il est tendre je prends la première partie de la pâte je rajoute les noix de coco râpées et grillées je le mélange avec pour qu'elle pénètre bien dans la pâte je forme une boule de pâte et je la laisse à côté si vous voulez vous pouvez même le rajouter sans le faire griller mais comme ça ça donne un goût différent et parfumé et très très délices au gâteau donc la voilà je laisse à côté et l'étendre comme vous voyez je prends la deuxième partie de la pâte donc cette fois j'ajoute une petite cuillère de zeste de citron donc voilà ce gâteau doit être ça va être donc cette fois j'ajoute petite cuillère de zeste de citron donc voilà avec un glaçage au citron qu'on va réaliser après elle est très très délices donc voilà je forme aussi une boule de pâte je la laisse à côté et pour la dernière partie de la pâte je le mélange avec un sachet de cacao amère cacao pur de 7 g donc la voilà celle-ci va être une pâte au chocolat si vous avez remarqué j'ai pas mis beaucoup de sucre c'est seulement 150 g puisque après je vais utiliser le chocolat ainsi que le glaçage et la confiture donc c'est tout simplement ce qu'il nous faut donc voilà la pâte aussi doit être tendre comme vous voyez donc voilà les pâtes la première en noix de coco au cuirier la deuxième avec les zestes d'orange la troisième avec les zestes de citron et la dernière avec le chocolat je vais tout recouvert de film alimentaire alors je commence par la pâte au noix de coco râpée et grillée je prends une boule je la manipule comme ça entre les mains donc regardez là il ne faut pas qu'il soit trop trop épais voilà et avec ce couvercle de bouteilles je fais la déco comme vous allez voir donc voilà c'est très joli et très facile aussi et avec celle là je tape un tout petit peu le centre pour faire un trou donc voilà c'est une idée pour décorer ce gâteau ce premier gâteau et j'espère que ça va vous plaire et je termine de la même façon pour finir la quantité après je place tout sur un plat du four pour huiler et fariné ou bien sûr le papier cuisson pour le four je l'avais préchauffé à 180 degrés et la durée de puissance est entre 15 à 20 minutes en les surveillant donc voilà si on veut aussi on peut faire les trous comme ça avec le doigt donc voilà je vais les mettre au four en les surveillant et je passe à la deuxième pâte au goût du citron et entre deux films alimentaires je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie comme ça c'est plus pratique et plus facile au lieu de saupoudrer de farine à chaque fois pour l'épaisseur c'est 3 à 4 mm c'est pas trop fine puisque je vais pas coller les deux les deux morceaux de gâteau après et je découpe des cercles à l'aide d'un découpeur rond ou bien d'un verre comme vous souhaitez et je vais tout placer sur une plaque du four huilé et fariné ou bien sûr le papier cuisson et c'est parti aussi au four en les surveillant entre 10 à 12 minutes pour la troisième pâte au goût d'orange je fais la même chose je vais l'étaler aussi entre deux films alimentaires à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et cette fois je découpe des formes comme ça de l'une de demi-lune voilà à l'aide d'un verre de cette manière comme vous voyez et après avoir le tromper dans la farine de temps à autre pour éviter que ça colle l'épaisseur aussi c'est entre 3 à 4 mm c'est pas trop fine donc voilà ici j'ai les cacahuètes grillées au four et concassées ça convient parfaitement avec l'orange si vous ne l'avez pas vous mettez à la place aussi les grains d'amandes ou bien les grains de sésame quand vous souhaitez je prends le blanc d'œuf que j'ai gardé au début de la recette avec la fourchette je l'avais battu un peu et je baddigeonne le dessus des gâteaux avec puis je mets par-dessus les cacahuètes comme ça et je tape un peu pour que ça colle et c'est parti aussi au four à 180 degrés de 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson et pour la dernière et la quatrième pâte au chocolat je la divise et je la roule sur le plan travail comme ça pour avoir des bâtonnets comme vous voyez ou bien des bandes donc c'est pas trop fine aussi et pas trop épais c'est comme ceci comme vous voyez donc je termine de la même façon et je vais tout placer sur la plaque du four aussi où il est effariné et pour la cuisson aussi c'est entre 15 et 20 minutes à 180 degrés et après la cuisson voilà l'assortiment du gâteau c'est 4 délices qu'on a fait avec la même pâte voilà le premier gâteau avec les noix de coco râpées et grillées et ces petits pots sablés au citron voilà et ce gâteau demi-lune avec l'orange avec l'orange et les cacahuètes très gourmands et avec ces bâtonnets de chocolat qui n'aiment pas le chocolat très très délices maintenant je passe à la finition pour les gâteaux aux noix de coco je vais remplir les trous avec la confiture d'abricots mais après avoir bouillir sur feu moyen 1 minute pour éviter qu'il y en a d'eau et pour qu'il soit plus épaisse donc la voilà je la laisse à température ambiante entre temps je vais fondre le chocolat noir ici j'ai 160 g en bain-marie maintenant je vais remplir les trous avec la confiture si vous voulez vous pouvez remplir les gâteaux de ce que vous souhaitez par exemple la confiture de fraises de framboises donc du chocolat aussi donc ça dépend de vous donc voilà le chocolat après l'avoir fondu en bain-marie et pour ne pas oublier je l'avais ajouté 3 cuillères à soupe d'huile normale pour la brillance et pour qu'elle soit un peu liquide et pas épais donc voilà je viens de tromper les morceaux de gâteau au chocolat je vais tout enrober avec et je les place après sur une grille pour récupérer après l'excédent du chocolat alors je les laisse refroidir et je passe à réaliser le glaçage pour le gâteau au citron alors dans ce récipient j'ai mis 100 g de sucre tendre glace tamisé avec le jus de demi citron et une cuillère à soupe d'eau je mélange comme ça avec le fouet à la main pour avoir la consistance du crème donc voilà je mélange en ajoutant le jus de demi citron environ 2 à 3 petites cuillères donc à la fin on obtient un glaçage comme ceci pas trop liquide et pas trop épais donc le voilà comme celui-là vous faites attention en ajoutant le citron pour que la consistance ne sera pas trop liquide alors pour le reste du chocolat fondu je vais faire des traits comme ça pour décorer les gâteaux et ça dépend de votre choix si vous souhaitez aussi vous pouvez utiliser le chocolat au lait ou bien le chocolat blanc donc divers choix et divers manières et ça dépend de chacun de vous et je prends les gâteaux sablés au citron et je vais poser une petite quantité de glaçage au-dessus comme vous voyez comme ça avec la petite cuillère et puis comme une sorte de décoration comme un rappel je vais mettre les zestes un peu de zestes de citron par-dessus ou bien les amandes défilées c'est très très délices ce gâteau savoureux au citron avec ce déco voilà et c'est pareil et la même chose au gâteau au cacahuète et l'orange ainsi que le gâteau au noix de coco râpée et à la confiture avec ces belles formes qu'on a fait sans tampons et avec peu d'ingrédients à la portée de tous sans oublier ces délices au chocolat vous aussi n'oubliez pas le pouce bleu je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine